Ils sont musiciens, artistes circassiens, comédiens, danseurs ou directeurs de centres culturels et ils étaient plus de 300 rassemblés à la mi-journée pour dire leur colère et leur incompréhension après la décision gouvernementale de maintenir leurs établissements fermés jusqu'au 7 janvier. Marche-arrêt, marche-arrêt en fait, est épuisant psychologiquement, physiquement pour l'ensemble de la profession. On était prêts, le public était prêt, nous étions tous prêts et puis il faut imaginer le travail que ça représente de remettre des machines en route, c'est pas, imaginez un boulanger, il faut qu'il fasse chauffer son four, nous c'est pareil. Certains professionnels du monde de la culture redoutent même de voir les spectacles remplacer peu à peu le spectacle vivant. Moi faire un spectacle devant, pour des gens qui sont devant leur ordinateur chez eux, je trouve ça cohérent. Alors je comprends qu'il y ait des initiatives où on retransmet des spectacles quand même qui se jouent quand même et on les regarde, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nomme depuis des années le fameux spectacle vivant, là j'ai vraiment du mal à comprendre ça. On est une équipe de 14, on est quand même extrêmement motivés, si on nous annule cette période-là, on va finir par mettre la clé sous la porte. Au cœur de ce rassemblement, du public est venu lui aussi par solidarité. C'est un scandale pour moi que ce soit fermé, alors que ça devait ouvrir aujourd'hui. Ils veulent nous rendre fous. La culture c'est ce qui nous soutient. Une délégation a été reçue par la directrice de cabinet de la préfète. Pour autant, syndicalistes et artistes vont déposer des référés liberté auprès du Conseil d'Etat dans l'espoir de pouvoir réouvrir les lieux culturels avant les fêtes. C'est une équité et c'est important.